Salut c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de finances, on va parler de finances personnelles, on va parler de comment épargner son argent, on va parler de quelques habitudes à prendre pour économiser de l'argent, jusqu'à 10 euros par jour, je pense que c'est largement possible. Je vais te montrer du coup qu'aujourd'hui, si tu es dans une situation de confinement, c'est la période parfaite pour commencer à épargner, pour commencer à prendre des habitudes positives. Je vais te montrer que c'est un bon moment pour commencer à se recentrer sur soi et à prendre de bonnes habitudes financières pour plus tard pouvoir investir cet argent épargné ou le dépenser dans quelque chose qui nous fait plaisir ou l'épargner. Mais tout d'abord on va parler de 6 étapes à suivre pour mieux gérer tes finances, pour petit à petit commencer à prendre de bonnes habitudes et commencer à te constituer une vraie épargne personnelle. Je mets tout le sommaire de la vidéo en description et puis on commence maintenant avec la première bonne habitude à prendre. Alors la première action et la première base de la finance personnelle, c'est qu'on n'achète pas pour compenser quelque chose, on n'achète pas pour impressionner, on achète parce qu'on a besoin d'acheter. On achète quelque chose parce qu'on doit répondre à un besoin important pour nous, un besoin urgent, un besoin, un vrai besoin, le besoin de se loger, le besoin d'acheter de la nourriture, le besoin d'être en bonne santé physique, le besoin d'être en bonne santé mentale. Et puis il y a d'autres besoins qui arrivent après, si on peut reprendre la pyramide de Maslow par exemple, on devrait théoriquement acheter pour compenser ces besoins-là, pour satisfaire ces besoins-là, et en partant évidemment des besoins les plus primaires, les besoins les plus importants pour ensuite remonter dans les autres besoins. Sauf qu'en général, on se rend compte que lorsqu'on est étudiant, même parfois le plus lorsqu'on est étudiant, on achète beaucoup pour impressionner les autres, ou alors pour se prouver quelque chose à soi-même ou à d'autres personnes. Et souvent on part des besoins qui sont, selon la pyramide de Maslow, les moins importants, qui sont en haut de la pyramide, alors qu'on devrait revenir peut-être sur les besoins un petit peu plus primaires, le fait de prendre soin de sa santé, le fait de se sentir bien dans l'endroit dans lequel on vit, le fait de répondre juste à ses besoins physiologiques, et de juste commencer à bien alimenter son corps, bien alimenter son cerveau, bien dormir, enfin les besoins primaires en fait selon moi. Et je sais évidemment que c'est moins sexy que de s'acheter une nouvelle montre, que d'acheter un objet matériel qui fait envie, qui est un petit peu brillant. Comme on est toujours en contact d'autres humains, et qu'on a envie de cacher parfois des manques de confiance en soi, ou qu'on a envie d'impressionner les autres humains, évidemment qu'on achète parfois des objets qu'on ne peut pas se permettre d'acheter, ou évidemment qu'on fait certaines choses qu'on ne ferait pas si on était par exemple seulement entre amis très proches, avec lesquels on se dit tout, et avec lesquels on n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Sauf que le problème lorsqu'on est étudiant, c'est qu'évidemment parfois on est amené à être avec d'autres étudiants qu'on ne connaît pas, qu'on a forcément envie un petit peu d'impressionner, ou alors de ne pas montrer que financièrement c'est un petit peu difficile, et donc parfois on va acheter quelque chose de trop cher, on va acheter ce verre de trop, le fameux verre de trop, ou alors on va consommer trop, on va consommer au-dessus de ses moyens, pour impressionner les autres, et ça c'est un des plus gros pièges financiers, parce que cette boucle, où tu as envie d'impressionner quelqu'un, où tu as envie d'impressionner d'autres personnes, et puis une fois que ces personnes sont impressionnées, tu as envie d'en impressionner d'autres, c'est un cercle sans fin, parce que déjà il y a des personnes qui ne seront jamais impressionnées à 100%, et qui auront toujours besoin que tu te prouves encore plus pour être impressionné, c'est aussi un piège sans fin, parce que tu trouveras toujours quelque chose de plus cher à acheter que la fois précédente, donc c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre qu'on n'achète jamais pour compenser, on n'achète jamais pour se prouver quelque chose, et ça c'est l'avantage énorme du confinement, c'est que tu es chez toi, a priori tu es confiné en général avec ta famille ou avec des proches, et ces personnes là en général tu n'as pas vraiment besoin de les impressionner, ou alors tu as besoin de les impressionner, mais par ton travail, par ce que tu fais au quotidien, par ce que tu penses, mais pas par ce que tu achètes, tes parents et mes parents moi personnellement n'ont rien à faire de ce que j'achète, ce qui les impressionne plutôt c'est lorsque je travaille, ou lorsque j'accomplis quelque chose, ou lorsque j'arrive à rester positif dans des périodes où c'est difficile de rester positif, ça c'est les choses qui impressionneront tes proches, bien plus que d'acheter quelque chose, ou d'acheter une bouteille un petit peu trop chère en boîte par exemple, et donc évidemment tu n'as pas grand chose à faire, peut-être que cette étape du coup tu la suis déjà, parce qu'évidemment tu n'as pas besoin d'acheter des choses, ou tu n'as même pas envie, ou tu n'as même pas la possibilité d'acheter des choses matérielles lorsque tu es chez toi en ce moment, mais c'est quelque chose de positif justement du confinement, c'est que ça va te permettre de te recentrer sur toi, et de comprendre que même si tu n'achètes pas telle chose, même si tu n'achètes pas des choses chaque mois, tu vas quand même te sentir bien, et donc ça c'est déjà un aspect positif du confinement, c'est qu'a priori tu n'as plus besoin d'acheter pour impressionner qui que ce soit, parce que les personnes avec qui tu es n'ont pas besoin d'être impressionné, et donc ça c'est un bon point déjà du confinement, ça va t'apprendre à te recentrer sur toi, et ça va te faire comprendre si par exemple tu avais quelques achats compulsifs que tu réalisais chaque semaine ou chaque mois, que tu peux quand même vivre décemment, et avoir une vie cool, sans avoir besoin de toujours acheter des choses, sans avoir besoin de toujours avoir plus. Ça c'était la première étape, ne pas acheter pour impressionner, normalement si tu es en confinement tu le fais déjà, et moi ce que je te conseille, et ce que je te recommande c'est d'essayer de garder cette démarche, lorsqu'on sera déconfiné, de toujours faire en sorte de ne pas acheter pour impressionner, ou alors lorsque tu veux impressionner quelqu'un, impressionne toi, toi même, et fais en sorte d'acheter des choses utiles, qui vont t'aider dans ton quotidien, qui vont améliorer ta vie personnelle ou professionnelle, mais pas des choses pour impressionner les autres, parce que tu seras forcément déçu, si tu dépends à chaque fois de ce que vont en penser les autres, si tu bases ton bonheur sur la perception qu'ont les autres, des choses que tu possèdes, tu seras toujours triste en fait, tu seras condamné à être toujours triste, et toujours dépendant de l'opinion des autres, ça c'était la première étape, ne pas acheter pour impressionner. La deuxième étape, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement sous-coté, sous-valorisé par la plupart des personnes, c'est de boire de l'eau, parce qu'on ne se rend pas compte, mais à force de boire autre chose que de l'eau, ça revient à coûter cher en fait, lorsque tu commences à boire des cafés quotidiennement, que tu achètes parfois dans les distributeurs de la fac, que tu achètes dans les bibliothèques, que l'après-midi tu bois un verre, que le soir tu vas boire un autre verre, ou je ne sais pas, que tu vas commander autre chose que de l'eau. Moi j'étais étonné de voir, lorsque je faisais des courses avec d'autres étudiants, qu'il y avait parfois un budget boisson à prendre en compte, carrément un vrai budget boisson, qui était parfois même supérieur au budget alimentation, et quand je comparais ça à mon budget à moi, qui était à 99% un budget alimentation pour le coup, parce que moi a priori je ne bois que de l'eau, et lorsque je comparais ça avec mon budget, où vraiment moi pour boire en fait, j'ai besoin de quelques centimes par semaine, et lorsque tu compares ça avec d'autres personnes qui boivent des verres régulièrement, ou qui achètent à chaque fois des boissons différentes de l'eau, des boissons sucrées, ou des boissons alcoolisées, ça revient à très cher en fait, que ce soit pour ta santé, ou que ce soit pour tes économies, pour ton portefeuille. Et ce conseil je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont le suivre, parce que ça ne paraît pas possible en fait d'économiser de l'argent en buvant de l'eau, ça ne fait pas sexy, ce n'est pas un truc qui vient d'un livre de Warren Buffett, tu vois, tu ne trouveras pas de vidéo motivation, vas-y bois de l'eau tous les jours, pour commencer à économiser de l'argent, mais la vérité c'est que c'est quelque chose qui peut te faire économiser beaucoup d'argent, et ce n'est pas quelque chose dont on se rend compte, on en reparlera à l'étape 4, de se rendre compte lorsqu'on fait des économies, de rendre le processus plus agréable et plus amusant, mais vraiment boire de l'eau c'est quelque chose qui, déjà d'une te permet d'économiser beaucoup d'argent, d'éviter beaucoup de problèmes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se plaignent de maux de tête pendant les journées, ou qui se plaignent de fatigue pendant les journées, et il faut savoir que la déshydratation c'est aussi un des facteurs de maux de tête ou de fatigue chronique, donc boire de l'eau ça peut déjà t'aider à passer des meilleures journées, à être moins fatigué, à être bien hydraté, et à gagner aussi de l'argent sur le long terme, parce que c'est vraiment de l'argent que tu gagnes, il faut bien comprendre que lorsque tu économises 5 euros, c'est de l'argent que tu gagnes, c'est comme si on te donnait un billet de 5 euros, il faut le voir comme ça, et lorsque tu bois de l'eau en plus, je trouve que lorsque tu bois une autre boisson, à l'occasion d'un dîner, d'un restaurant, d'un anniversaire, ou de je ne sais quelle fête, où tu bois autre chose que de l'eau, je trouve que tu en profites plus, moi lorsque je rebois une boisson différente, lors d'un resto, ou un cocktail, ou quelque chose qui change de l'eau, je me rends compte que je profite beaucoup plus de la boisson, donc d'un côté, tu économises de l'argent, et puis en plus du coup, tu profites encore plus des autres boissons, une fois que tu es habitué à l'eau en fait, donc voilà, c'est un petit conseil sous-côté, les personnes qui boivent de l'eau, sont les futurs millionnaires de ce pays, donc voilà, c'est un vrai conseil, bois de l'eau au quotidien, ce sera beaucoup mieux pour ta santé, et pour ton portefeuille. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'était celui de commencer à cuisiner à la maison, je dis souvent que plus tu es compétent, et plus tu économises de l'argent, et c'est vrai pour beaucoup de choses, notamment apprendre à faire sa cuisine soi-même, lorsque tu fais ta cuisine, tu te rends compte qu'en général, le repas revient à bien moins cher, évidemment que le faire faire par quelqu'un d'autre, évidemment, et en plus d'être un moment en général agréable, il faut le rendre le plus agréable possible, moi lorsque je fais de la cuisine, je fais de la cuisine, j'écoute un podcast à côté, et je me mets dans une, ou alors je mets de la musique, et puis comme ça je passe un bon moment, tu vois, ça me permet aussi de prévoir mes repas à l'avance, parce qu'en général ce que je recommande, c'est de faire un repas et d'en faire beaucoup, comme ça tu peux faire des portions, tu peux te préparer ton repas du midi, du soir, et parfois du lendemain, et du lendemain soir également, c'est pareil pour un étudiant, c'est quelque chose qui va être budget friendly, c'est quelque chose qui va te permettre d'économiser beaucoup d'argent sur le long terme, si tu commences à préparer tes repas toi-même, et c'est quelque chose qui te permet de te libérer ça de la tête, parce que moi lorsque je cuisine le dimanche soir, et que mon repas du lundi midi est déjà prêt, comme ça le lundi je peux commencer ma semaine en ayant déjà un repas sans avoir besoin vraiment d'y penser, et sans avoir besoin de faire de la vaisselle, c'est pour ça que je te montre parfois de plus en plus dans mes dernières vidéos des petits repas faciles à faire pour les étudiants, qui ne coûtent pas trop cher, et qui vont te permettre de prendre soin de ta santé pour encore une fois pas trop cher, moi c'est le genre de vidéo qui m'aidait beaucoup lorsque j'étais étudiant en première et deuxième année, et que je ne savais pas du tout cuisiner moi-même, puis en plus ça s'apprend facilement, ça s'apprend rapidement, il ne faut pas penser que la cuisine c'est quelque chose de très difficile, en réalité il y a des bases, en réalité une fois que tu sais cuire à peu près toutes les formes de viande, de poisson, de protéines, de sources végétales, avec des féculents, et que tu sais cuire quelques légumes, en réalité tu peux faire déjà des dizaines de plats différents, donc la cuisine ça s'apprend facilement, il faut que ce soit agréable, et puis si tu te rends compte que lorsque tu fais de la cuisine, tu es en train de gagner de l'argent, tu es en train d'économiser de l'argent, ça devrait rendre le processus encore plus agréable, et puis en plus encore une fois tu prendras encore plus soin de ta santé et de tes finances en même temps, et c'est quelque chose encore une fois que tu es quasiment obligé de faire pendant ce confinement, donc c'est encore une fois l'idée de te montrer que tu peux économiser beaucoup pendant le confinement, tu peux apprendre beaucoup de choses, tu peux développer des compétences, et commencer à construire plus tard ton épargne personnel. La quatrième étape c'est de visualiser l'argent que tu gagnes lorsque tu épargnes, ça c'est quelque chose de plus mental, mais il faut bien le comprendre, l'autre jour je regardais une vidéo, et c'était une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire, où je voyais une personne qui, il me semblait que c'était une vidéo de Lucas Studio, qui grattait beaucoup de tickets à gratter justement. Satisfaisant à faire quand même. Ah de ouf, j'aime trop. Oh 2 euros, allez hop. Oh le million, oh le million pour Fanny. Tu mens. Oh 10 euros. Non. Je te jure, je te jure 10 euros. Mais je suis refaite. Oui, 2 euros. Et on est comme ça, nous les humains, on aime gagner 2 euros, on aime gagner des petites sommes, on aime avoir l'impression d'avoir juste fait une dite action, et que cette action nous ait fait gagner de l'argent. Et on le ressent tous, moi j'ai aussi fait mes tickets à gratter lorsque j'étais petit, j'en avais 2-3 à Noël en général, et puis lorsque tu grattes et que tu gagnes 2 euros, bah t'es super content. Alors que parfois pour aller récupérer ces 2 euros, il faut aller au bureau de tabac en voiture, et du coup l'essence coûte plus de 2 euros, donc au final t'es en déficit, mais on est quand même content d'avoir gagné 2 euros. Et il faut essayer de reproduire ça lorsque tu gagnes de l'argent, tu dois lorsque tu cuisines toi-même à la maison, t'imaginer bah gagner 5 euros, c'est comme si on te mettait un billet de 5 euros, de 10 euros dans la poche, il faut que t'arrives à visualiser ça comme ça pour rendre le processus plus agréable. Et le problème lorsque tu épargnes, c'est que du coup il n'y a pas grand chose de matériel, il n'y a pas vraiment ce billet qu'on te met dans la poche, mais il faut visualiser les choses comme ça, il faut te dire que lorsque tu dépenses moins d'argent, en réalité tu gagnes de l'argent. Ça c'était la quatrième étape, visualiser l'argent gagné. La cinquième étape ça va être de préparer son CV pour une potentielle alternance, pour un potentiel stage que tu pourras faire en été 2021, ou que tu pourras faire dans les prochains mois. Ça ça revient à une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps, que tu pourras retrouver sur la chaîne, que je te remets juste ici, si t'as besoin de la revoir, sur comment faire un bon CV, comment te motiver à trouver un stage, etc. Moi j'avais trouvé un emploi saisonnier lorsque j'étais en fin de licence 3, début de M1, pour justement financer mes premières caméras, ma première caméra pour YouTube, ma première lumière, etc. Donc tu vois, c'est quelque chose qui peut t'apporter de l'argent et qui en plus peut te permettre ensuite de créer des projets. On va reparler aussi rapidement des projets à l'étape suivante. Mais cette étape c'est celle de préparer ton CV pour trouver un stage, un travail même, ou une alternance, ou un emploi saisonnier. T'as toujours intérêt à avoir un CV de prêt, prêt à être envoyé. Donc fais en sorte d'avoir un CV le plus tôt possible, mets tous les renseignements possibles, soit à l'affût des opportunités, et fais en sorte de déposer ton CV chez plein de personnes, fais en sorte que ton nom soit connu, appel, démarche. Ne te dis pas que tu es un nuisible qui saoule à chaque fois dès que tu envoies un message, dès que tu envoies un appel, même si les personnes ne te répondent pas toujours, ce n'est pas parce qu'elles ne t'aiment pas, c'est parce que soit elles n'ont pas le temps, soit elles ont déjà trouvé une personne, mais ce n'est pas parce que tu es un nuisible. La sixième étape, je l'appelais créer un site business, c'est une expression à la mode aux Etats-Unis, ou alors on pourrait appeler ça un projet de côté, un projet en même temps que tes études, en alternance de tes études. permettra de gagner ta vie forcément, d'avoir des projets à côté, sauf si c'est un projet entrepreneurial et que tu veux créer une entreprise par exemple. Ce projet, ça peut être un travail par exemple, que tu peux avoir, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont coursiers, Uber, il y a des étudiants qui travaillent dans les fast-food, et moi c'est quelque chose que je recommande à 100%, d'avoir un projet à côté, pas forcément d'avoir un travail salarié si on ne peut pas le faire, si on n'a pas les possibilités de le faire, mais juste d'avoir un projet de côté, rien que pour le fait de sortir un petit peu des études de temps en temps, et en général avoir des projets à côté de tes études, c'est quelque chose qui te permet de prendre conscience que le temps est précieux et que tu peux faire beaucoup de choses en peu de temps, et en général lorsque tu as un travail ou que tu fais quelque chose en dehors de tes études, lorsque tu reviens sur tes études, tu es plus concentré et tu arrives à travailler mieux et à faire plus de choses que d'autres personnes qui ont parfois toute la journée pour faire quelque chose, mais qui comme elles ont un temps quasiment illimité, comme elles ont quasiment une journée entière, ne font pas grand chose au final à la fin de la journée, et donc moi c'est pour ça que je recommande d'avoir des projets à côté, et je ne parle même pas de l'enthousiasme que ça te donne, alors ce n'est pas toujours le cas, si on fait un travail qu'on n'aime pas beaucoup, évidemment que ça peut te plomber un petit peu ton enthousiasme, mais en général avoir un projet à côté, c'est quelque chose qui te fait du bien, parce que c'est quelque chose parfois de créatif, à un moment où les études te demandent peu de créativité, ça te permet de justement combler un petit peu ce que les études ne te donnent pas, et avoir un projet, avoir une entreprise, ou juste avoir par exemple un compte Instagram, où tu partages ta passion, un compte LinkedIn, où tu écris des articles, comme ce que j'ai fait au tout début de mes projets, par exemple j'ai un ami que tu as déjà vu sur le podcast, qui s'appelle Ivan, et qui a créé une chaîne YouTube où il parle de fringues, et il a déjà commencé à recevoir quelques colis, et tu peux très bien, si tu partages ta passion sur le réseau, commencer à être contacté par des marques, qui vont t'envoyer des colis, et ça c'est par exemple pas quelque chose qui te fait fondamentalement gagner de l'argent, on t'envoie pas un chèque directement, mais le fait qu'on t'a envoyé un colis, c'est une dépense en moins, et du coup c'est quand même au final de l'argent que tu gagnes. On a parlé un petit peu de nos projets sur le podcast, je te laisse aller regarder les épisodes, si ça t'intéresse de voir des étudiants parler de ça, mais tu peux commencer tout à fait à partager ta passion sur les réseaux, pour parler un petit peu d'autres choses que tes études, pour parler de ce qui te passionne parfois, pour avoir un début de communauté qui te suit, qui te pousse à aller un petit peu plus loin dans tes objectifs, et pour aussi pourquoi pas être contacté par des marques, qui vont te permettre sur le long terme d'économiser de l'argent, donc d'un côté tu as un projet créatif, qui te fait du bien, qui te fait penser à autre chose, qui te met un petit peu dans une bulle, où tu ne penses plus à tes études, et puis en même temps qui va te permettre d'économiser de l'argent, donc avoir un projet de côté, même si fondamentalement ça te fait pas gagner de l'argent, c'est quelque chose qui va te permettre d'économiser sur le long terme, et de rendre tes études plus agréables aussi, si je parle aux étudiants. La dernière étape c'est de faire appel à des sites comme Le Dénicheur, pour repérer une éventuelle baisse de prix, d'un objet que tu avais envie de te procurer depuis longtemps, je te rappelle aussi que les étudiants bénéficient de remises spéciales, autour de 10% sur les ordinateurs Apple il me semble, si tu es étudiant, beaucoup de personnes sont déjà au courant, mais c'est toujours intéressant de le rappeler à mon avis, tu bénéficies aussi de 10% de remises sur tes commandes Gymshark et Nike, il me semble, en te connectant sur Unidaze avec ton adresse étudiante, mais rappelle-toi que se retenir d'acheter un objet dont tu n'as pas vraiment besoin, revient à avoir une réduction de 100% sur cet objet. Je te remets ici la conclusion de la vidéo, avec les 7 étapes qu'on a vues dans celle-ci, et puis je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines, et puis on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos, bon courage dans tes études, et bon courage dans tes projets. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz